Docteur, ce matin, vous vous attaquez à la vapoteuse et donc à toutes ses dérivées, il y a la... je ne sais pas comment on dit, la puf. La peuf. La peuf, non, les jeunes arafoles. Pas la pouf, la pouf c'est autre chose. C'est qu'à rivière. C'est fini. C'est celle qu'est au bout de la peuf, la pouf. Alors on est... non. C'est très bonne manche. Reprenons le contrôle de cette chronique. Alors c'est vrai que la vapoteuse, tout ça, c'est moins pire que le tabac, blablabla, on connaît ça par cœur. Mais c'est pas rien pour autant de vapoter, Jimmy. Oui, c'est une étude qui a été présentée au Congrès de la Société respiratoire européenne. Des chercheurs anglais ont fait passer des tests d'efforts physiques à des jeunes qui n'avaient aucun problème pulmonaire. Ces jeunes ont été répartis en trois groupes. Les vapoteurs depuis au moins deux ans, les fumeurs de cigarettes classiques et puis tous ceux qui ne fumaient strictement rien du tout. Et alors, quels sont les résultats ? Quand on demande aux trois groupes de faire cette épreuve d'effort qui consiste tout simplement à faire du vélo statique, eh bien on se rend compte que les jeunes vapoteurs ont la même capacité d'exercice maximale que les fumeurs de cigarettes. En clair, dans cette étude, ceux qui consomment des cigarettes électroniques sont moins performants que ceux qui ne consomment rien du tout. Donc on met une sorte de signe égal entre vapoter et fumer, c'est plutôt inquiétant comme résultat. Oui, d'autant qu'on leur a fait passer en plus d'autres examens avec notamment une échographie cardiaque qui montre que leurs vaisseaux sanguins se contractaient moins bien que les autres. Ainsi, les vapoteurs étaient aussi plus essoufflés que les non-vapoteurs et ont vu ce qu'on appelle les lactates augmenter dans une prise de sang. Je vous rappelle que les lactates, c'est un marqueur de stress et de fatigue musculaire. Bon alors docteur, question très simple, je vapote, c'est vrai, est-ce que je dois jeter ma cigarette électronique ? Eh bien ça dépend. Si vous vapotez car vous êtes un ancien fumeur de cigarettes, je crois que c'est le cas pour vous Amandine, eh bien gardez votre vapoteuse. Je vous rappelle que l'ennemi public numéro un, ça reste le tabac. Dans une cigarette, je vous rappelle malgré tout qu'il y a plus de 700 000 substances toxiques, dont plus de 70 qui sont cancérigènes. En clair, la cigarette électronique, c'est un mode de sortie du tabac. En revanche, ça ne doit jamais être un mode d'entrée. Et c'est là qu'on en vient aux jeunes qui vapotent avec les puffs, là, ces cigarettes électroniques jetables, c'est des gens qui n'ont jamais fumé ça ? Exactement, vous l'avez dit, c'est ce qu'on appelle les puffs. En fait, on est en train de créer une génération de jeunes accros à ces cigarettes électroniques aromatisées qui fumeront probablement toute leur vie. Et ça, l'indice du tabac, qui a créé ses preuves, s'en réjouit et vous remercie. Il n'est pas impossible d'ailleurs que d'ici une dizaine d'années, ces mêmes jeunes se retrouvent dans les services de pneumologie avec des maladies respiratoires. Donc, faites passer le message autour de vous, s'il vous plaît. Quand on n'a jamais fumé, ne vous mettez pas à fumer ces cochonneries. Merci beaucoup docteur. Puff, on dit donc. Puff. Puff. Sous-titrage ST' 501